Allez, on se brouille, les gars ! Allez, allez, on n'a pas que ça à faire ! Allez, on met la gomme ! Bon, je crois que j'ai terminé. Vous aimeriez ajouter quelque chose ? Oui, absolument. Peu de gens comprennent pourquoi on est ici, mais nous, on croit en ce qu'on fait. Oh, merci, sergent. Et surtout, merci pour ce que vous faites pour le pays. Je vous enverrai une copie de l'article quand il sera terminé. Merci, Andy. Vous dînez avec nous ? Je ne peux pas. J'ai un avion à prendre, je vais rentrer chez moi. Bon voyage alors. Jones, escorte Andy jusqu'au campain 6. Jones ! Si vous aimez les punaises et les obelettes pas cuites, cet hôtel est fait pour vous. Même à 16 000 km de chez nous, on ne peut pas échapper à la télé-réalité. C'est désespérant. Venez, je vais vous escorter. On y va. Salut ! Bon, on voit ça tout à l'heure. Ça marche. Donc, la prochaine fois que vous irez en Caroline du Nord, ne manquez pas de vous arrêter chez Léo et Lee, un hôtel cosy, un petit déj a tombé par terre. C'était Jared Blasco. À la semaine prochaine pour une autre balade. C'était si sirupeux que mon taux de cholestérol a fait un bon rien que de l'écouter. Bienvenue dans le monde de la télé-réalité, Judd. Parce que cette chambre d'hôte niche en haut des montagnes. Donne le vertige. T'en penses quoi ? Il faut refaire toute la scène, mais en haut de l'escalier, sinon ça gâche mon entrée. Et débrouille-toi pour qu'on ait un plan sur la fenêtre cassée de ma chambre. Parce qu'à un moment, je critique le décorateur. Tu ne peux pas faire ça ? C'est toi qui a cassé cette fenêtre. Mais la chaîne voudrait donner un peu de piquant à l'émission. Et je trouve que c'est une idée intéressante. Enfin bref, on a besoin de trouver un autre hôtel pour le mois prochain. Je ne sais pas si ma productrice exécutive préférée y a réfléchi, mais moi oui. J'ai pensé à cet hôtel spa de luxe, t'en dis quoi ? Tout le monde en parle en ce moment. La dernière fois qu'on a pris une chaîne d'hôtel pour l'émission, on nous a accusé de faire de la pure. Ce pas-là, c'est la nouveauté du moment. Et je ne voudrais pas que notre chaîne me vole le scoop. Et toi, tu n'as pas envie de te faire bouffer par un autre producteur. Salut ! Ok, je m'en occupe. Allô ? Brian, c'est Andy. Hé, ça va mon pote ? T'es de retour au pays ? Mieux que ça, de retour en ville. Je suis presque arrivé chez ma mère. Le voyage a été long et j'ai besoin d'un vrai bon café. C'est super que tu sois là. Tu tombes bien. Pourquoi ça ? L'homme a tout fait, de ta mère a démissionné. Elle ne pouvait plus le payer, à mon avis. Son auberge ne marche plus très bien. Quoi ? Pourtant, elle ne m'a rien dit. Tu n'étais pas joignable. Je lui file un coup de main quand je peux, mais... J'ai un boulot, une femme, deux gamins. Je n'ai pas énormément de temps. C'est pour ça que tu tombes bien, mon pote. Oui, on dirait. Bon, je dois te laisser. On se voit bientôt ? Oui, bien sûr. Super. A plus, mec. Ça va ? Dis, tu sais si Jared a lu le mémo sur l'hôtel en Floride ? Je n'en sais rien. Par contre, je suis sûre qu'il a lu le mémo qui dit que je le quitte. C'est jamais bon de sortir avec son patron. Pour être exact, il était mon petit ami avant de devenir mon patron. Waouh ! 50 000 fans pour à table avec Edina ? Je n'en viens toujours pas que tu n'aies pas parlé de ton bloc culinaire à Jared. T'es la seule à être au courant. Bon, allez, il faut que j'y aille. Jared veut que j'aille visiter le palace qu'il a choisi pour la prochaine émission. T'as du bal. Ouais. Je suis à vous dans une seconde. Vous avez réservé ? Non, mais je peux repartir si tu veux. Andy, je ne t'attendais pas avant demain. Salut, maman. Je suis parti un jour plus tôt. Il est franchement pas original ton pseudo. Diane Brown. Peut-être même voyager sous un pseudo, ça peut être pratique. De toute façon, ton vrai nom, Diane McCarthy, n'est pas plus original. C'est joli par ici. Tournez à gauche sur Cedar Road. À gauche, ok. Bonjour, madame. Vous n'auriez pas un petit quelque chose à manger pour un voyageur exténué ? Charles. Vous animez encore un séminaire de médecine ? Non, 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 non. Je ne ferai qu'écouter cette fois. Je vais tout apprendre sur les calculs rénaux. Hé, docteur Burke. Andy, comment ça va ? Bien, vous. Ça peut aller. Au fait, j'ai eu l'occasion de lire vos articles. Passionnant, en vrai. Encore, je ne dis pas tout ce que je sais. Ah oui ? Chégui, tu veux bien porter les bagages du docteur Burke à la chambre ? Bien sûr. Je vais aller m'installer. Et je redescends pour vous raconter la vie trépidante que j'ai menée depuis mon dernier congrès de médecine. Ah, Cedar Road, où est-ce que tu es ? Faites demi-tour si possible pour reprendre la direction de Cedar Road. Quoi ? Oh non ! Je ne peux pas faire demi-tour ici, il n'y a pas la place. Ok, d'accord. La galère, quoi. J'ai un bourbé ? Dites-moi, depuis le temps que vous venez ici, vous ne pensez pas que tenir cet établissement, c'est devenu un peu trop dur pour ma mère ? Tout ce que je sais, c'est qu'Hélène travaille dur pour gérer cet endroit. Mais vous savez, Andy, dans tout business, il y a des hauts et des bas. Elle va s'en sortir. J'espère. Non, faites attention à la rampe, elle bouge un peu. Vous n'avez plus de ficelle pour la refixer ? Jared, tu as une petite seconde ? Ah, Gina, tiens, tu vas me conseiller. J'ai un vrai dilemme, je n'arrive pas à choisir ma coupe de cheveux. T'en penses quoi ? Celle-là. T'es sûr ? Lunoro, tu seras toujours classe. Exact. Et qu'est-ce que tu veux ? Tu te souviens, il y a quelques mois, on avait parlé de me prendre à l'essai comme animatrice. Tu m'avais promis de m'aider à me trouver une émission. C'est vraiment mon rêve d'animer un show. Et je serais honorée d'être formée par le meilleur. Gina, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle le charisme ? Bien sûr. Certaines personnes, comme moi par exemple, sont nées avec un charisme naturel, une sorte d'aura puissance-tisse. Enfin bref, c'est ça qui attire le public, tout comme une flamme attire le papillon de nuit. Et ça, moi je l'ai. J'ai du charisme. Tu comprends ce que je veux dire ? Que moi, j'en ai pas. Exactement. T'es en train de plaisanter, j'espère. Justement non, Gina, je suis sérieux. Ok, on laisse tomber. Allez, à plus. Écoute, tu pourrais peut-être faire de la figuration en arrière-plan derrière moi, ce serait marrant, non ? Ouais. Très. Eh bien, c'est celle-là. Cet endroit a besoin d'un bon coup de peinture. Cet endroit a besoin d'un tas de choses. C'est un peu calme en ce moment et donc je n'ai pas le budget pour faire les réparations. Et l'homme a tout fait. Henri a trouvé un travail au palace à côté. Il te faut pourtant quelqu'un pour les travaux. Regarde, la toiture fille. Qui va réparer tout ça ? Moi ? Oh, merci, c'est gentil de proposer ton aide. Non, maman, je... Bien, je vous présente mon fils, Andy. Oh, salut. Enchanté. De même. Hélène, j'ai un problème avec le wifi. Ça passe pas du tout dans ma chambre. Oh, je sais, on est en train d'arranger ça. Allez dans le salon, là, ça passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Chérie, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je me suis perdue en cherchant l'hôtel Spam. La voiture s'est embourbée et plus de réseau. Je peux utiliser votre téléphone ? Bien sûr que vous pouvez, mais ça va être long avant que la dépanneuse arrive. Restez donc ici cette nuit. Merci, mais je dois vraiment me rendre à mon hôtel. Vous devez enlever ces vêtements mouillés. Vous allez attraper un rhume et vous allez gâcher vos vacances. Je peux vous les faire sécher si vous voulez. C'est vrai ? Oui, et en attendant, vous pourriez avaler un petit morceau. Vous devez mourir de faim. Oui, c'est vrai. Ok, on peut commencer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur le concept du oui. Oh, salut. Vous êtes nouvelle ? Vous vous appelez comment ? Gina. Gina ? Moi, c'est Ben. Bienvenue à mon cours. Content de vous avoir parmi nous. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous êtes actrice ou vous êtes là pour le fun ? En fait, je voudrais devenir animatrice. Très bien. Animatrice télé. Je travaille comme assistante à l'émission Les Balades de Jared, mais mon rêve, c'est d'avoir mon propre show télé. C'est super, ça. Et qu'est-ce que vous espérez apprendre ici ? À m'exprimer de façon naturelle. Je me suis dit qu'ici, j'allais peut-être pouvoir améliorer ma technique d'interview. Je crois que ça va pouvoir se faire. Bon, allez. Le concept du oui. Salut, Jared, c'est moi. Je ne suis pas au spa, je suis au... Je ne me rappelle plus, mais tout va très bien. Je te rappellerai plus tard. Hélène, ça va ? Vos vêtements sont presque secs. Ceci devrait vous remettre d'aplomb. C'est gentil. J'ai appelé le dépanneur qui a remorqué votre voiture jusqu'à son garage, mais il n'ouvrira que demain matin. Alors, je vous propose de passer la nuit ici. Gravitement. C'est trop gentil. Dormez bien. Bonne nuit. Rien de mieux qu'un chocolat chaud après l'orage. Et c'est encore mieux lorsque quelqu'un vous le prépare. Cette petite chambre d'hôte est pleine de surprises. On a bien bossé ce soir. On va s'arrêter là, OK ? Pour la prochaine fois, je veux que vous vous inventiez un personnage. Et je veux que vous arriviez ici en l'ayant parfaitement construit. Le petit plus, c'est que Gina jouera son propre personnage, c'est-à-dire une animatrice télé. La semaine prochaine, vous serez tous les invités de son émission télé. Et on verra bien ce que ça donnera. Ça marche ? Allez, à la semaine prochaine. Super, au revoir. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, vous pourriez arrêter ce bout quand j'essaie de dormir ? Encore fatigué ? Il est presque midi. Quoi ? J'avais demandé à ce qu'on me réveille à 7 heures. Il faut croire qu'on a oublié de vous appeler. Ou ma mère a pensé que vous aviez besoin de sommeil. Attendez, Hélène est votre mère ? Je suis Andy. Vous devez être Mademoiselle Brown ? Quoi ? Oh, oui, mais appelez-moi Diane. Ma mère s'inquiétait pour vous. Je vais bien. D'ailleurs, je n'avais pas dormi plus de 4 heures depuis longtemps. Wow, c'est magnifique. Bonjour. Tout se passe bien là-haut ? Oui. Allez, venez, un bon petit déjeuner, ça vous fera du bien. Content de vous avoir rencontré. De même. Excusez-moi, mais la machine à café est en paix. Le thé, ça me va, tant que c'est stimulant. Tami, vous pouvez préparer des œufs à la Florentine pour Diane, s'il vous plaît ? Pas de souci. C'est gentil, mais il faut vraiment que je me rende à mon hôtel. J'oubliais, j'ai téléphoné au dépanneur et il m'a dit que lorsque vous vous êtes embourbé, vous aviez abîmé le dessous de la voiture et que ça lui prendrait une journée pour réparer. Alors, je crois que vous devriez rester ici en attendant que tout s'arrange. D'accord, je ne suis plus à une journée près, mais je veux payer pour ma chambre. Ça marche, j'accepte. Bon petit déjeuner. Merci. Alors, ça avance cette œuvre ? Je me suis engagé dans une direction totalement opposée, plus minimaliste. Vous en pensez quoi ? J'en pense que vous êtes sur le bon chemin. Continuez d'avancer, vous êtes proche du but. Tenir ce blog m'a souvent amenée à avoir de bonnes surprises. Et voilà, Diane. Merci. Je vous en prie. Bon appétit. La cuisine du Forest Cove n'en met pas plein les yeux, mais leurs œufs à la Florentine en mettent plein les papilles. Demande-lui. Excusez-moi, vous pourriez nous prendre en photo ? Oui, bien sûr. On vient ici chaque année pour notre anniversaire de mariage et on fait la même photo. Et on porte toujours les mêmes habits. C'est adorable comme tradition. Dites Forest Cove. Forest Cove. Vous êtes mariée depuis combien de temps ? Dix ans. C'est votre dixième anniversaire de mariage et vous le fêtez ici ? Vous n'avez pas pensé à Hawaï ou l'Italie ? On est déjà allés, c'est beau, mais on s'est rencontrés ici. Cet endroit est cher à notre cœur. Merci. J'adore le Forest Cove. Ah, c'est le destin ? Oui, ça y ressemble. Comme vous dites. Merci. Eh, Andy. Content de te revoir. Ça me fait du bien de rentrer. Et ce voyage ? Long, mais ça valait le coup. Au fait, comment va ta mère ? Bien, elle m'a engagé. Elle se mêle toujours au temps des affaires des autres. C'est tout, Hélène, ça. Ouais. Et l'auberge ? Je ne sais pas comment elle a fait pour la garder ouverte aussi longtemps. Et je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir tenir. Elle n'a pas les moyens d'engager un autre homme à tout faire. Et je repars dans deux semaines. Tu vas où cette fois ? On m'envoie en Australie. Oh, le bol que t'as. Ouais. La première une. Un truc important, quoi. Ouais. Tu vas faire quoi pour ta mère et pour le Forest Cove ? J'en sais rien. Ah, attends, excuse-moi. C'est elle, justement. Faut que j'aille, mon pote. Je t'appelle plus tard. Ça marche. Allez, les gars. Cette livraison doit partir aujourd'hui. Bravo pour le verger. J'ai remarqué que vous aviez fait pousser de nouvelles herbes aromatiques. Oui, c'est ma cerveuse Tammy qui a fait ça. Elle a aussi planté des légumes pour notre table d'hôtes. Dites, vous avez vu l'heure ? Vous n'étiez pas censé être à un séminaire aujourd'hui ? Ah oui, le séminaire, eh bien, j'avais le choix. Entre aller écouter deux vieux rats d'auteurs, ou rester ici en compagnie d'une femme magnifique. Ça a été dur de choisir. Jared. Lynn, très heureux de vous revoir. Si je peux me permettre, vous êtes absolument éblouissante. Vous pouvez vous demander pourquoi j'ai voulu vous voir. Je suppose que c'est parce que vous aimez ma compagnie. Non, pas du tout. On a dû annuler Télébug. Tant mieux, cette émission était débile. Cette émission, c'était mon idée. Et quelle idée géniale. Pourquoi avoir annulé une émission de cette qualité ? Du coup, on a créé notre dispo cette semaine, et j'aimerais que vous fassiez en direct une balade de Jared. Avec plaisir. On n'a jamais fait l'émission en direct. Ça offre plein de possibilités. On veut que ce soit mémorable, donc foncièrement différent de votre soupe habituelle. Je crois que j'ai une idée. Est-ce que vous voulez l'entendre ? Non, j'ai une réunion. Mais je vous espérais que vous ferez de votre mieux pour faire un bon taux d'audience. Oh, je ferai tout pour. Je sais. Ah, vous mettez la main à la pâte ? C'est bizarre de dire ça à une personne qui met vraiment ses mains dans la pâte. J'essaie de préparer une tarte au citron, mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop citronné. Déjà, ça a le goût de citron, c'est mieux que rien. Oh, je crois que je peux vous aider. Vous faites de la pâtisserie ? Je me débrouille pas mal en cuisine. Je vais quand même pas vous faire travailler. C'est pas du travail. J'adore cuisiner, ça me détend beaucoup. Dans ce cas, je vous en prie. Au Forest Cove, c'est le plaisir des clients d'abord. Je demande à l'air d'adorer cet endroit. Ici, un client, c'est un peu comme un membre de ma famille. J'ai vu ça. Maman, je crois que les Carson sont prêts à partir. Je reviens. D'accord. Ma mère vous a engagée, vous aussi ? Je me suis portée volontaire. Ça, c'est ce qu'elle vous a fait croire. Elle est très fortiche. Votre mère est la personne la plus gentille que j'ai rencontrée. C'est pas en étant gentille qu'on fait tourner une affaire. Elle traite ses clients comme s'ils étaient de sa famille. Des endroits comme celui-ci, ça se fait rare. Ce serait vraiment dommage qu'ils ferment. Avec une bonne pub, vous pourriez être bookée pour des mois. On n'a pas d'argent pour de la publicité. C'est à peine si on peut changer une ampoule grillée. Il faut pas beaucoup d'argent pour se faire remarquer. Pas étonnant que ma mère vous aime bien. Elle a un faible pour ceux qui ne vivent pas dans le monde réel. Vous et cette patte, vous êtes pareils. Pas assez reposés. Dina ? Salut, alors il est comment ton hôtel ? J'ai une idée. Au lieu de faire l'émission sur le palace, faisons-la sur le Forest Cove. Attends, c'est l'altitude qui t'embrouille le cerveau ? Je suis sérieuse, cet endroit est charmant. Et la propriétaire est la personne la plus gentille du monde. Ils ont vraiment besoin d'un coup de cuve. Je sais pas trop, j'arrête à tout préparer pour le spa. Ok, mais il faut pas oublier pourquoi on a créé cette émission. Pour donner un coup de pouce aux petits hôtels. C'est pas moi qu'il faut que tu convainques. Jared veut du lourd pour faire un bon taux d'audience. Ouais, je sais. Attends. Ça vient de la direction. Jared, j'ai Diane en ligne. Elle voudrait te soumettre une idée. Je te mets sur le parleur. Je suis avec Jared, Eric et Judd. Salut les gars. Salut Diane. Bon, voilà les nouvelles. La direction a supprimé l'émission sur les gens qui mangent des bestioles. Je connais. J'adore cette émission. Du coup, il y a un créneau à occuper et ils veulent qu'on leur fasse une émission spéciale. Adieu les insectes et bonjour nous. Et ils veulent qu'on la fasse en direct. Une spéciale balade de Jared la semaine prochaine. Et si ça se passe bien, on pourra tourner une suite. C'est risqué de faire une émission en direct. Pas si on a le bon hôtel. Tu parles du spa ? Non. D'une petite auberge, le Forest Cove. Il est un peu en déclin, mais il est charmant. Il pourrait bénéficier de la pub que leur ferait l'émission et on sauverait leur affaire. En déclin. Je sais ce que t'en penses, mais l'environnement est magnifique. Ok, c'est parfait. Ah oui ? Oui, reste sur le coup. Fais des photos et prends le max d'infos possible. Tu as utilisé un pseudo ? Comme toujours. Jared, il faut qu'on sorte ces gens du pétrin. Oui, les spectateurs adorent ce genre de défis. J'en parle à la direction et je te rappelle si ça ok. A plus, Diane. On va se mettre au boulot tout de suite. Jared va s'occuper de la paperasse. Sans problème, je m'y mets. On va vraiment faire une émission en direct sur un petit hôtel vieillot ? Un petit hôtel vieillot et en déclin. C'est ça le meilleur. La direction veut une émission mémorable. On va tellement pourrir l'image de cet hôtel que les gens préféreront dormir dans leur voiture. Merci docteur Roberts et merci à tous mes invités pour leurs témoignages poignants et étonnants. L'émission touche à sa fin, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Rago de Gina. Génial ! Beau boulot tout le monde ! Bravo ! Ok, on en a terminé pour ce soir. Pas de devoir cette semaine. Je veux que l'exercice que nous ferons la semaine prochaine soit spontané. Allez, à la semaine prochaine. Gina, je peux vous parler une seconde ? Bien sûr. Venez vous asseoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais vous parler de votre improvisation. Vous avez détesté. Non, j'ai pas détesté, c'était bien. Je me suis pas sentie à l'aise, c'était mauvais. Jared avait raison. C'était pas mauvais, et je trouve que vous avez beaucoup de potentiel. Je ne sais pas qui est ce Jared, mais il se trompe sur vous. Vous avez quelque chose. Vous le pensez ? J'en suis sûr, mais vous devez vous détendre. Soyez vous-même, là on dirait un peu une... Une pom-pom girl hystérique. Oui, un peu, c'est vrai. Je crois qu'il vous manque de la pratique dans le monde réel. Dans le monde réel, comment ça ? Vous faites quoi demain soir ? Rien du tout, enfin je crois. J'ai une idée. Je vous enverrai un texto, le lieu et l'heure. Ok. Faites-moi confiance. Docteur Burke, comment allez-vous ? Ah, Andy. Maman, je vais en ville, t'as besoin de rien ? Si, tu veux bien aller apporter ma machine à café chez le réparateur ? Maman, cette machine à café a le même âge que moi. C'est une cause perdue. Et il faudrait du papier de verre et de la peinture pour les bancs. D'accord, rien d'autre ? Ah si, la chambre 3, il y a une fissure sur le mur et la dernière fois, tu avais fait des miracles avec la fissure dans l'entrée. J'aurais dû rien demander. Eh non, c'était risqué, mais elle en profite, vous êtes son meilleur ouvrier. Comme au bon vieux temps. Bonne journée. Eh, Brian. Salut, Andy. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu savais que ma mère ne pouvait plus payer ses factures ? On va lui couper l'électricité. Je ne savais pas que c'était à ce point. Tu vas faire quoi ? J'en sais rien. Mais je ne vois pas comment elle va pouvoir s'en sortir. Ça ne va pas te plaire, mais... Mais tu as pensé à vendre l'auberge ? Je ne pensais pas qu'on serait obligés d'en arriver. Je connais un mec qui serait peut-être intéressé. Je peux te filer ses coordonnées ? Ma mère ne s'en remettrait pas s'il fallait vendre. Écoute, vois le mec. Ça ne coûte rien de le rencontrer. Tu n'es pas obligé de te décider tout de suite. D'accord. J'y réfléchirai. Allez, viens. Je vais te filer sa carte. Toast de fromage et soupe de tomate. Oh, merci beaucoup, Tami. Dites-moi, les gens ici, ils font quoi ? Il y a quoi comme activité ? Des balades dans la campagne. Hélène peut vous préparer un pique-nique. Et il y a un cours d'eau si vous aimez la pêche. Au compliment seulement. Un tour en bêtaillère, ça vous dirait ? Oui, peut-être. Tout va bien ? Vous êtes une cuisinière hors pair. C'est bien du sucre en poudre sur le fromage grillé, je me trompe. Personne n'avait jamais deviné mon secret auparavant. Je vais continuer à vous faire de bons petits plats pour que vous restiez plus longtemps. Justement, j'aime tellement le Forest Cove que j'envisage de rester ici et d'annuler mon séjour au spa. Ça me fait plaisir. Je suis fan de mon croisé. Ah, ma semaine ici est extraordinaire. Tout comme vous. Vous m'excusez une minute ? Je croyais que vous soyez à votre séminaire aujourd'hui. Non, j'ai lu le programme et rien ne m'a intéressé. Mais il n'organisait pas un dîner ce soir ? Si, mais si j'y allais, je manquerais vos spaghettis à la pouta d'esca. Oh, ce serait inacceptable. Regardez ce pauvre garçon. On ne peut pas créer quand on a l'esprit confus. Ce qu'il lui faut, c'est une source d'inspiration. Une Mona Lisa. Ah, je sens que vous allez jouer les entremetteuses. C'est pas jouer les entremetteuses quand l'amour est déjà là. Voilà, attention, c'est chaud. Tami, Tami. Ah oui, pardon. Il y a un artiste affamé dans le jardin. Ah, d'accord. Hélène pense que ça vous fera du bien ? Merci. Alors, vous en pensez quoi ? C'est censé représenter quoi ? J'essaie d'intégrer une école d'art et il faut que je crée une oeuvre originale si je veux y être admis. Vous n'aimez pas, hein ? J'aime bien les choses qui représentent des choses. Je comprends. A chacun ses goûts. Bon courage. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On a trouvé l'hôtel idéal pour la spéciale. Je pars le visiter sans plus tarder. Vous allez adorer. Donc, vous m'appelez en pleine réunion pour me dire que vous faites votre job ? Eh bien, je voulais vous tenir au courant de l'avancée du projet. Ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez m'impressionner, explosez les audiences. C'est comme si c'était fait. Et souvenez-vous, ça doit être mémorable. C'est compris. Et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Il vaudrait mieux. Vous bossez pendant vos vacances ? Oui, le bureau m'a appelé. Je n'ai pas le choix. Écoutez, je voulais m'excuser pour avoir été un peu désagréable. Mais je m'inquiétais pour ma mère, vous comprenez ? Ce n'est pas grave. Vous avez l'air d'être un bon fils. Votre mère avait un souci avec sa tarte. Je lui ai simplement donné un coup de main. Et pourtant, ce n'était pas du gâteau. Gina ? Allô, Gina, tu m'entends ? Non, essayez d'en aller à l'entrée. Et levez l'autre bras pour faire antenne. Je ne tomberai pas dans le piège. Vous voulez me ridiculiser. Gina ? Là, je t'entends. Je n'ai pas arrêté de t'appeler. Tu es toujours sur messagerie. On capte mal ici. Appelle sur le fixe de l'auberge. Bon, quoi de neuf ? La direction a approuvé le Forest Cove pour la spéciale. L'émission sera une vraie vitrine commerciale pour eux. J'arrête de plus de photos. J'ai hâte d'annoncer ça à Hélène et à Andy. Tu ne vas pas pouvoir. Tu es toujours sous couverture. S'ils savaient, ils te traiteraient super bien. Justement, ici, ils traitent tous les clients super bien. On n'aurait pas pu tomber mieux pour l'émission. Au fait, Jared est en chemin pour venir faire un repérage des extérieurs. Je sais qu'il aime aller sur le terrain, mais les points forts de l'hôtel ne se résument pas aux extérieurs. Oui, mais tu le connais. Il se croit tellement célèbre qu'il a peur que les gens le reconnaissent. C'est tout lui, ça. Oh, et il voudrait aussi que tu le rejoignes ce soir dans un restaurant du coin. Ok. Tu sais quand il a l'intention d'appeler Hélène ? Andy. Je viens d'avoir Jared Blasco au téléphone. Il va bien chez nous. Euh, laisse tomber. Grâce aux balades de Jared, ce fameux petit hôtel dans le Connecticut est devenu un lieu incontournable. C'est exactement le coup de pouce dont on avait besoin. Doucement, maman. Bref, pas trop. En général, dans ce genre d'émission, ils font tout pour discréditer les gérants des hôtels. Tu as déjà regardé son émission ? Non, mais j'ai déjà vu pas mal de télé-réalités. Et leur truc, c'est de sortir les choses de leur contexte, de pointer les problèmes. Et des problèmes, ici, il y en a, au Forest Cove. Mais ce n'est pas le cas de toutes les émissions. Il ne faut pas faire de généralité. Moi, j'ai regardé l'émission. Et ce Jared, c'est vraiment quelqu'un de gentil. Je suis sûre qu'il va se plaire, ici. Et il est bel homme, en plus. Moi, je crois qu'on devrait refuser. On a sûrement d'autres solutions. Andy, cette émission, ça m'a tout l'air d'être la chance de votre vie. Ce serait fou de la refuser. Je me méfie de la publicité gratuite. Le but de l'émission, c'est de trouver des diamants à l'état brut. Et le Forest Cove est un vrai petit bijou. Ils découvriront les fissures dans les murs et les robinets qui fuient. Je vais faire cette émission. Alors, pas la peine de vous chamailler. Je crois que c'est le bon choix, Hélène. En fait, je ne crois pas, je suis sûre. D'accord, maman. Mais si on l'a fait, il va falloir réparer des tas de trucs. Ok, fais une liste. Tenez, allez donc tous les deux faire le tour de la propriété pour voir ce qui ne va pas. Oui, volontiers. C'est une excellente idée. Je peux vous emprunter ceci ? Oui. Bon, c'est parti. Hélène Lochner, s'il y avait une épreuve de marieuse au JO, vous obtiendriez la médaille dehors. Ma mère ne se rend pas du tout compte de l'ampleur de la tâche, c'est vrai. La voiture fuit, les murs ont besoin d'être repeints et les chaises du patio doivent... C'est un mini forest cove pour les petits oiseaux. Un jour, à Thanksgiving, on était complets et un couple s'est présenté à l'accueil. Mes parents leur ont donné leur chambre. Le mari était charpentier, il a construit ça pour les remercier. C'est super gentil. Et ça, là-bas, ça vient de la maison dans laquelle ma mère a grandi. Tout a une histoire ici, et ça, ça me plaît. Vous savez, nos clients ne trouvent aucun charme à nos vieux bancs en bois. C'est pour ça que tout le monde va au spa. Je n'ai pas besoin de quitter la ville pour aller dans un spa et me faire faire une manucure. Ici, le petit plus, c'est que tout raconte quelque chose. Vous croyez que l'émission fera de la bonne pub ? Vous l'avez déjà regardée ? Une fois ou deux. Et je crois vraiment que l'émission fera découvrir au public ce trésor caché. Là-bas, on a une montagne qui ressemble à George Washington. C'est vrai ? Non. C'est qu'un tas de pierres. Par contre, en Irlande, j'ai vu une montagne qui ressemblait à Napoléon. Oh, la chance. Des vacances en Irlande, mon rêve. Non, ce n'était pas des vacances. Je couvrais une manifestation. Ah donc, vous êtes journaliste ? Vous parcourez le monde et écrivez ? C'est super cool. Oui, sauf que je dors à peine dix fois chez moi dans l'année. Je suis sûre que si vous arrêtiez de voyager, ça vous manquerait. Un jour, j'écrirai un livre sur le sujet. Je n'aurai pas le temps de le lire. Je voyage aussi beaucoup pour le boulot. Je n'ai pas une minute à moi. Vous faites quoi ? J'écris aussi. Mais rien d'aussi exactant que ce que vous faites. À propos de boulot, il faut que je rappelle le bureau. Et la liste ? On fera ça plus tard. Bon, ok. Donc, dites à l'équipe de faire un plan sur la niche à oiseaux qui est l'exacte réplique du Forest Cove. Oh, et on fera un aparté sur la cuisine d'Hélène. Et il y a des cours de tennis, piscine, des balades à cheval ? Non, mais on m'a proposé une balade en bétailière que je dois tester. Comment t'arrives à être débordée dans un endroit où il n'y a rien à faire ? Trop occupée à regarder des VHS ? Vas-y, plaisante. Mais tu verras quand tu seras ici. J'ai hâte de dire à Hélène et à Hélène. Je suis vraiment dans la gaffe. Gina ? Gina ? Maman, c'est quoi le nom de l'émission déjà ? Les voyages de Jared ? Les balades de Jared. Oh, j'adore Diane. Elle est tellement adorable. Et mignonne aussi. D'accord. Je t'arrête tout de suite. C'est pas la peine d'essayer de me caser. Hum, cette odeur, c'est un régal. C'est du romarin que j'ai cueilli dans le jardin. C'est moi qui l'ai fait pousser. C'est du bon boulot. Oh, c'est pas du boulot pour moi. Ça m'amuse. C'est votre passion ? La mienne, c'était d'écrire des critiques sur la cuisine de ma mère. Excusez-moi, j'avais demandé mon burger à point et là, il est bien cuit. Je suis désolée, Joanne. C'est ma faute, j'ai dû me mélanger les pinceaux. Dites-moi, Tami. Et il y aurait moyen de refaire le burger et d'offrir à madame un dessert pour le malentendu ? Bien évidemment. Merci. Et si je pouvais embaucher, c'est des gens comme vous que je prendrais. J'espère que j'ai pas abusé. C'est moi qui abuse. Je vous fais travailler pendant votre séjour. Vous devriez vous détendre avant votre départ, qui n'est pas pour aujourd'hui, j'espère. Ah non, justement, je voulais vous en parler. J'aimerais séjourner ici plus longtemps, histoire de ne pas manquer l'émission. Aucun souci. Déjeuner. Au fait, je crois que j'ai trouvé mon nouveau style. Vous aimez ? Ce qui importe, c'est que vous, vous aimiez. Non, ce qui importe, c'est que les gens de l'école d'art aiment. Sauf que vous n'êtes pas dans leur tête pour peindre exactement ce qu'ils veulent. Vous devez faire confiance à votre instinct. Oh, pauvre petite plante. Elle a pas l'air en forme. Elle est robuste, je vais la sauver. Bon. Et qu'est-ce que vous faites, à part servir les gens et sauver les plantes ? J'étudie la comptabilité. Donc vous aimez jouer avec les chiffres ? Non. Alors pourquoi vous vous imposez ça ? Bah, le monde a aussi besoin de comptables. Pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est serveuse. Et voilà, ma belle. Tu vois, tout ce qu'il te fallait, c'était un peu d'eau et de fertilisant. Vous vous y connaissez en plante ? J'ai toujours aimé faire du jardinage. Vous êtes en train de me dessiner. Vous avez dit aimer les œuvres d'art qui représentent des choses, des personnes. C'est vraiment réussi. Je suis heureuse sur votre croquis. Oui. Quand vous parlez de plante, vous avez une petite lueur dans les yeux. Ils sont peut-être lumineux parce que j'ai fait la fête toute la nuit. Bon appétit. J'ai vu Tami avec tout un assortiment de bonnes choses. Qu'est-ce que vous préparez ? Zut, on organise un pique-nique. Vous n'avez jamais pensé à un hobby plus normal, du genre le tricot ? Ça m'ennuierait à mourir. C'est chaud. Votre voiture est prête. Et ne me remerciez pas. Pourquoi le ferais-je ? Ma mère m'a demandé de la laver. C'est gentil, merci. Je sais que c'est dur de refuser quelque chose à Hélène. Ah oui, c'est sûr que vous auriez pu occuper vos vacances autrement qu'en lui servant de pâtissière. J'adore cuisiner. Et ça m'amuse d'essayer de nouvelles recettes. C'est plus marrant que de se dorer au soleil. Oui, on en revient toujours à la cuisine. C'est une question de cuisson. Tami m'a parlé de balade en bêtaillère. Oui, je peux m'occuper de ça. Rejoignez-moi à l'entrée quand vous serez prêtes. Jina, désolé de te déranger, mais Jared veut les photos du Forest Cove. Je lui ai déjà envoyé les meilleures. Oui, mais il a dit qu'il les voulait toutes, même les mauvaises. Il veut avoir une vision d'ensemble. Je ne suis pas allée faire de tour en bêtaillère depuis toute petite. Je suis la seule ? Oui. Tour privé. Et en plus, les rafraîchissements sont offerts. Une limonade maison. Comment résister ? Je vais vous montrer notre rangerai. C'est marrant, vous n'avez pas l'air d'un type qui conduit une bêtaillère. Ça m'arrive rarement. C'est l'homme à tout faire de ma mère qui la conduisait, mais il a démissionné. Mais pas de panique, je gère la situation. Mon père m'a appris à la conduire à 12 ans. Et aujourd'hui, je passe ma vie en 4x4 ou en hélico. Je vais vous aider. Allez. Tout est OK ? Accrochez-vous, c'est parti. Vous êtes prêtes ? Oui. Attention, je démarre. Accrochez-vous bien, ça va se couer. Comment ? Accrochez-vous, ça va se couer. Oh, mon gilet. Je suis vraiment désolé. On peut rentrer et le mettre dans la machine à laver. Non, c'est gentil, ça va aller. Je me renverse tout le temps des tas de trucs sur moi. Ma copine Gina dit que je devrais boire au biberon. Je devrais pouvoir enlever la tâche avec de l'eau de seltz. On en a à l'auberge ? Oui, j'en ai vu. Je compte faire un gâteau aux pistaches et à l'eau de seltz. Original comme dessert ? Je l'ai inventé pendant un séjour dans une auberge près de Portland. Ce ne serait pas au Coral Brise, par hasard ? Comment le savez-vous ? Diane, je sais qui vous êtes. Vous êtes fâchée ? Non, mais j'aurais préféré savoir qu'on avait une star chez nous. Est-ce que votre mère le sait ? J'ai hâte de le lui dire. Vous pensez que ça apporterait un plus au Foresco ? J'en suis persuadé. Vous nous faites une sacrée pub. Edina. Ah oui, Edina. Vous connaissez à table avec Edina. J'ai vécu dans une grotte au Pakistan avec un gars de la CIA. C'était un fin gourmet. Je suis accro au bloc depuis. Arrêtez. Et si ? Je n'avais jamais rencontré un de mes lecteurs auparavant. Maintenant, c'est fait. Ça vous dit de faire une promenade à pied ? Bien sûr. C'est parti. Je suis passé devant le Foresco pour en avoir un premier aperçu. Sinon, j'ai prévu de dîner avec Diane et je pars en ville pour trouver un restaurant digne de ce nom. Mais je ne suis pas très optimiste. Je suis en train de regarder une photo du Foresco que je ne connaissais pas. C'est une autre série ? Oui, c'est Edina qui me les a envoyées. J'aimerais pouvoir faire une interview à l'extérieur. Oui, devant la fenêtre. Comme ça, on pourra voir qu'il manque les volets. Oui, avec un commentaire genre, vu l'extérieur, je crains le pire pour l'intérieur. Oh, j'adore. On pourrait faire un zoom sur la vieille table rouillée ou sur le dégât des eaux à la réception. Oui, et sur les tables qui sont brûlantes. Je pourrais peut-être y dîner un soir et faire en sorte que mon assiette se renverse. Ça serait marrant. Ça va être le meilleur coup de notre carrière. Il y a tellement de trucs qui ne vont pas là-bas qu'on pourrait en faire toute une saison. Bon, allez, à plus tard. Allô ? Jared ? Cet endroit est magnifique. Parlez-moi de votre blog. C'est sympa de discuter avec une consoeur. Je ne crois pas qu'on soit au même niveau. Je n'ai pas une carrière aussi exaltante que la vôtre et je dois faire un deuxième boulot pour vivre. Et vous l'aimez, ce boulot ? Avant, oui. Maintenant, il me permet de payer les factures en attendant que mon blog devienne un empire. C'est quoi votre plan d'attaque ? Je ne sais pas. Écrire des livres de cuisine, des chroniques pour le net. Avoir une émission de télé. Comment vous avez fait pour devenir un vrai journaliste ? Ça n'a pas été évident. Je faisais des petits boulots et en parallèle, j'écrivais des articles pour les journaux. Et un jour, j'ai eu le courage de faire le grand saut. J'aimerais être aussi optimiste. Ça n'a pas été facile. Quand mon père est mort, ma mère a envisagé de vendre Forest Cove. Elle se disait incapable de gérer l'affaire. Je l'ai aidé un peu et je suis parti exercer mon métier de journaliste. Comment vous avez pu quitter un lieu pareil ? C'est si merveilleux ici. C'est le commentaire que vous mettrez sur votre blog ? Je n'en reviens pas, vous m'ayez démasqué. Peut-être parce que votre nom de plume est un anagramme de Diane. Vous avez remarqué ? Avouez que c'est bien trouvé. En cuisine, on appellerait ça une astuce aux petits oignons. Mais c'est quoi ça ? Ça ? Quand j'étais petite, j'aimais bien m'en mettre dans les cheveux. Ah, ça y est, ça capte. J'en profite pour répondre. Ouais, quoi de neuf ? Jared a fini de contrôler les extérieurs. Il aimerait te retrouver dans un restaurant en ville. Tu peux y être dans tout de suite ? Est-ce que j'ai le choix ? Je t'envoie l'adresse par Texto. Désolée, mais il faut que j'y aille. Oui, moi aussi. Maman, tu vas te faire mal. Arrête de t'inquiéter pour moi, c'est ma nouvelle machine à café. Je t'aurais pu tomber et te faire mal au dos. J'ose pas imaginer comment tu fais quand je suis pas là. C'est moi qui m'inquiète pour toi, tu sais. Bon, je vais déballer la machine et je la porte dans une minute. Merci. Tami, ça y est, on a la nouvelle machine à café. Agent immobilier Oliver Lucas. Et vous vous appelez comment ? Très bien. À Casey. Plein de bisous. J'arrête Blasco. Voilà. Merci. Merci d'apprécier mon travail. Excusez-moi, je peux avoir une bouteille d'eau ? Bien sûr. Un café, je vous remercie. J'arrête, pitié, non. C'est pour te remercier de ton travail acharné. Tu dis toujours que je t'apprécie pas à ta juste valeur. J'accepte à condition qu'elle soit offerte par un patron, pas par un petit ami. Ah, pourquoi tu as de la paille partout ? Tu prends ce travail d'infiltration un peu trop au sérieux. J'ai fait une balade en bêta hier. Ah bon ? Tu y aurais part de vieux chevaux ? Non, dans une vieille camionnette. Super, il faut passer ça à l'antenne. C'est vraiment une belle balade. Au fait, je suis passé voir la propriété. Mis à part l'absence de voiture d'hier, l'extérieur a pas l'air si moche que ça. Faut y séjourner pour apprécier le charme de cette auberge en s'y sent comme dans une couverture douillette. Les gens cherchent des endroits pour déconnecter. C'est vrai, elle est pas dotée de meubles design ni de jacuzzi, mais on a l'impression d'y être en famille. Quand je prends des vacances en famille, je descends dans un bel hôtel. Je te demande de leur donner une chance. Tiens, pourquoi tu viendrais pas dîner ce soir ? J'adorerais dîner avec toi ce soir, mais dans un palace avec un spa. Tu comprends rien. Bon, tu veux quoi de moi ? Je veux que tu donnes une bonne image du Forest Cove. Très bien, mais je ne mentirai pas. Il y va de ma crédibilité. Très bien. Si on répare tout ce qui est sur cette liste, tu n'auras pas à mentir. Rente d'escalier à refixer, ça veut dire quoi ? Si je répare tout ce qui ne va pas, tu donneras une image élogieuse du Forest Cove. Diane, tu ne m'écoutes pas. Tu n'as même pas fini ton café. Je dois rentrer. J'ai beaucoup de boulot au Forest Cove. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rappeler. Bien. Au revoir. Eh ! Ah, ça va ? Je vous ai cherché partout. Ah, j'étais en ville. En ville, c'est beaucoup dire. Il n'y a qu'une rue. Vous avez fait quoi là-bas ? J'ai pris un café avec un ami qui passait dans le coin. Vous en faites une tête. Vous n'aimez pas cet ami ? C'est un ex, en fait. Andy, j'ai bien réfléchi à ce que vous avez dit au sujet de la télé-réalité qui forçait le trait sur les aspects négatifs de leur contenu, et vous avez raison. Donc, ce serait pas mal de donner un coup de neuf à cette maison. Qu'en pensez-vous ? Vous avez votre liste ? Bien sûr. C'est une liste sans fin. J'ai déjà réparé le toit, mais le reste de la rénovation prendra des mois. Eh bien, je propose qu'on s'attaque à des réfections qui ne prendraient qu'un jour ou deux. Ok, ça me va comme plan. Ah, Tami. Salut. Salut. Voilà, je suis allé faire un tour en ville pour acheter des tubes de peinture et je vous ai acheté ce bouquin. La science de la botanique, merci. C'est super. Vous avez déjà pensé à faire de la botanique ? À ma fac, il y a cette spécialité, mais je ne m'y suis jamais intéressée. Il faut dire ce qu'il y a, il y a beaucoup plus de débouchés pour un comptable que pour un botaniste. Vous avez l'intention de passer votre vie à faire quelque chose qui ne vous plaît pas ? Ça s'appelle travailler, non ? Je vais vous dire un truc, Tami. Si vous aimez les plantes autant que moi, j'aime la peinture. Un art dont je ne peux à aucun prix me passer. Vous n'arriverez pas à faire autre chose que de la botanique et ce tout au long de votre vie. Je comprends ce que vous voulez dire, mais comme je le dis toujours, le marché du travail est sans pitié. Oui, mais vous avez une carrière qui vous ouvre les bras et qui vous rendra plus heureuse que la comptabilité. Peindre autrement vous rendrait peut-être plus heureux. Je ne veux vraiment pas le rapport avec votre passion pour les plantes. Bill, je vais vous dire ce que je crois. Le croquis que vous avez fait de moi, c'était une merveille. Et si vous faisiez des tableaux de la même trempe, toutes les galeries du monde se battraient pour vous exposer. Ça m'étonnerait. Le marché de l'art est saturé. Les profs de l'école d'art cherchent l'émotion à l'état pur. Pas un croquis d'une belle jeune fille et un bouquet de fleurs à la main. Au moins, il faut trouver que je suis belle. Merci pour le bouquin. Je viens de prendre un café avec Jared. Je lui ai donné la liste de tout ce qu'il y a à refaire au Forest Cove. Si je ne parviens pas à faire faire les travaux, il cassera l'image de l'auberge. Tu es au courant que le tournage commence dans deux jours ? Tu ne seras jamais prête d'ici là. Andy a déjà commencé les travaux. Je pense qu'à nous deux, on y arrivera. Si j'ai bien compris, Andy est OK avec ton plan. Oui, il va m'aider. Je croyais que vous vous crépiez le chignon. Plus maintenant. En fait, c'est un garçon très chouette. Si toi tu dis ça, c'est qu'il doit être vraiment chouette. Vous êtes prête ? Forest Cove, le renouveau, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, l'ampoule n'est pas grillée. Il y a un court circuit dans la douille. Il faut que je repeigne ce mur aussi. Dites-moi, vous avez besoin d'un coup de main ? Non, ça ira, tout va bien. Tant mieux. Ah, mais ça bouge toujours. J'ai repeint la rampe et je l'ai renforcée. Ah, j'ai installé la machine à café, étanchéifié les cadres de fenêtres. Regardez, mon croquis, Bill l'a fait en tableau. Oh, il est vraiment magnifique. Peut-être qu'on pourrait l'accrocher. Ce serait l'occasion de montrer le travail de Bill. On a des cadres qui traînent quelque part par là. Je ne reviens pas du travail qui a été fait aujourd'hui. Tout est tellement plus beau. Diane ne sait pas s'arrêter. Il faudra faire disparaître cet âge d'humidité sur le mur. Ça fera mauvais effet à l'écran. Enfin, je pense. Il faudrait repeindre toute la pièce, sinon la couleur des murs ne serait pas assortie. On n'a qu'à mettre le tableau de Bill dessus. Super ! Bon, il y a quoi d'autre sur la liste ? Dormir, du moins pour vous. On travaille depuis 7h du matin. Non, on n'a trop à faire avant que l'équipe de tournage n'arrive. On ne peut pas tout réparer. Et on n'a pas le budget pour effectuer tous les travaux nécessaires. On va faire une pause dîner. Pas de viande au menu, ça vous va ? Je ne peux pas rester dîner. Je dois aller voir un ami. Quel ami ? Un collègue de travail. Tu ne connais pas. Alors, expliquez-moi comment un café fera de moi une meilleure animatrice télé ? Gina, votre problème, c'est que vous en faites trop. Oui, parce que ma vraie personnalité est trop ennuyeuse. Jared irradie d'énergie et ça a l'air de marcher pour lui. Vous n'êtes pas Jared. Vous êtes Gina. Ce qui marche pour Jared ne marchera pas forcément pour vous. L'art de l'interview ne consiste pas à imiter une autre personne. Vous devez trouver votre propre voix. Ah oui ? Et je fais comment ? Allez interviewer ce type. Quoi ? Vous êtes fou ? C'est un bon exercice. Il va me prendre pour une tarée. Vous suivez mon cours pour apprendre à interviewer des gens. Oui. Alors, allez interviewer ce type. Mais soyez vous-même. Ne soyez pas Jared, Gina. Soyez Gina, Gina. Excusez-moi. Vous avez une minute à m'accorder ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez l'intention de faire quoi ce soir ? Vous êtes en train de m'offrir ce café ou... Café à la moubelle. Non. Désolée. Je suis désolée. J'aurais dû me présenter d'abord. Je suis Gina. Dan. Ravi de vous connaître. Oui, moi aussi. Avez-vous entendu parler des balades de Jared ? C'est le type qui visite des hôtels à la télé ? C'est lui. Je suis... Je suis la nouvelle chroniqueuse de l'émission. Et je fais quelques interviews pour m'entraîner. Eh, ça c'est sympa je trouve. Oui. Est-ce que vous avez une minute ou deux à m'accorder pour me dire ce que vous pensez du restaurant que vous venez de quitter ? Bien sûr. C'est la première fois qu'on m'interview. Oui. Monsieur Lucas ? Merci d'avoir accepté de me voir aussi vite. Je pars en Australie dans quelques jours. Votre proposition m'intéresse au plus haut point. Je ne rate jamais une affaire. Profitez-en alors. On va sûrement vendre Forest Cove dans quelques temps. Merci infiniment de m'avoir accordé un peu de votre temps. C'était un plaisir. Vous avez réussi ? Je ne reviens pas. C'était super génial. C'était très pro. Merci Ben. Je viens de faire un grand pas en avant. Grâce à vous. Je suis toujours au Forest Cove. Le pain de viande d'Hélène était simple, mais délicieux. Ce n'était pas de la viande industrielle qui baignait dans de la sauce tomate en boîte. C'était un pain de viande digne de nos grands-mères. Ça m'a donné envie de simplifier ma vie. D'aller droit à l'essentiel, même après une rupture difficile. D'accomplir mes propres rêves et non de tenter de réaliser ceux des autres. Un plat ne doit pas forcément être compliqué pour être bon. Il en va de même pour la vie. Ah, bonsoir docteur Burke. Oh, appelez-moi Charles. D'accord. Vous n'étiez pas censé vous rendre à un congrès de médecine ? Ah, je peux vous confier un secret ? Vous ne trouverez pas mieux que moi pour garder un secret. Il n'y a jamais eu de congrès de médecine. Je viens là pour être aux côtés d'Hélène. Et elle est au courant ? Je n'en sais rien. Bon, je lui ai fait quelques allusions, mais... J'ai peur de lui dire ce que je ressens pour elle. J'ai peur de gâcher notre si belle amitié, imaginez. S'il n'avait pas de sentiments pour moi. Hélène est très intuitive. Elle en sait bien davantage qu'elle n'en laisse paraître. Vous croyez ? Je pourrais faire ma petite enquête. Je comprends pourquoi Hélène vous aime tant. Allez, je vais dormir. Je me lève tôt demain. Bonne nuit, Diane. Bonne nuit, Charles. Et merci. Encore un truc qu'on pourra bientôt rayer de la liste. Oui, mais pas avant la dernière couche. Une fille qui s'y connaît en peinture. Votre ex avait bien de la chance. Il était fan de votre blog lui aussi. Il n'en a jamais rien su. D'ailleurs, j'en parle à personne. Salut, vous deux. Faites une pause déjeuner, vous travaillez depuis ce matin. Trop à faire et l'équipe arrive à 5 heures demain matin. Diane, vous devriez savoir maintenant qu'on ne peut pas dire non à ma mère. D'accord. Ah, c'est pas une petite pause déjeuner qui va nous retarder. Super, merci, maman. Des déchets, des feuilles mortes partout. Des volets qui tombent. On va mettre une musique anxiogène sur les images. Alors là, je sens qu'on va vachement se marrer. Et si on filmait ça comme si c'était une maison hantée ? Non, je pense pas, c'est un peu too much. L'état de la moquette fait assez peur, comme ça. Oh, j'ai eu une autre idée que je voulais te proposer. J'ai trouvé ça à l'entrepôt des accessoires. Tu pourrais peut-être placer ça dans un coin de la cuisine ? Les rongeurs, ça donne bien en direct. Ah oui. Et on ferait le buzz sur Internet. On va intituler ce numéro le Forest Cove en perdition. Trop bien. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voyons. Voilà, c'est bon. J'ai une question. Vous pouvez me répondre franchement ? Bien sûr. Oui, voilà. Vous pensez quoi de cette ébauche de tableaux pour ma prochaine œuvre ? Bill, je ne suis pas une spécialiste de l'art moderne. Mais je suis persuadée que c'est le genre d'œuvre qui plaira aux gens que vous voulez atteindre. J'ai dit à mes parents que ce tableau définissait parfaitement ce que je ressentais au plus profond de moi. Et ils m'ont répondu que je devais avoir la tête bien à l'envers. Vous finirez par trouver votre voie. Un thé ? Non, merci. Moi aussi, merci. Vous êtes sûre ? Oui. OK. Merci, Tami. Vous devriez vous trouver une source d'inspiration. On révise ces cours de compta ? Désolée. Je m'y suis prise à la dernière minute pour bûcher mon examen de demain. Moi, je vous donne un 20 sur 20 en jardinage parce que tous les légumes que vous avez plantés sont délicieux. J'ai toujours aimé faire pousser des légumes. Vous pouvez aussi essayer avec des arbres fruitiers dans le verger. Moi, ça, j'aurais bien aimé. Mais entre mes cours et mon travail, j'ai à peine le temps de dormir. Donc, pas de petits copains. Je n'ai pas l'énergie pour sortir et faire des rencontres après une journée de cours de comptabilité. Et vous vous intéressez à l'art ? C'était un joli intermède, ce déjeuner de travail. Oui, avec une vue sur de superbes montagnes. Mon père voulait qu'on construise une cabane en bois tout en haut de l'arbre là-bas. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Il m'a appris à pêcher dans la rivière. Et un jour, on a trouvé un écureuil blessé dans la grange. Heureusement que cette semaine-là, on avait un veto comme client. Il nous a aidé à remettre l'écureuil sur patte. Ne parlez que de vos bons souvenirs. Bella et Mary se sont rencontrés ici. Le dessin du docteur Burp se joue ici. Peut-être que Bill se souviendra un jour que c'est grâce à cet endroit qu'il est entré à l'école d'art. Je ne me suis toujours intéressé qu'à l'aspect financier de l'auberge. Et j'en ai oublié ce qu'elle représentait pour les gens. Vous oubliez à quel point elle est importante pour vous aussi. D'habitude, j'ai du mal à revenir ici. Mais depuis que vous êtes au Forest Cove, j'ai plus envie de repartir. On devrait se remettre au travail. Je suis Hélène Lochner, propriétaire du Forest Cove. Bonsoir, je suis Hélène Lochner et je suis la propriétaire du Forest Cove. Bonsoir, je suis Hélène Lochner. Bienvenue au Forest Cove. T'as oublié de dire propriétaire cette fois. Je faisais travailler mes cordes vocales pour demain. C'est ça, tu répétais pour le tournage. Je ne dis pas de bêtises. Des bêtises ? On a énormément donné pour cette émission. Oui. J'espère simplement que tu ne seras pas déçu. Les gens de la télé sont des requins. Chérie, cette émission n'est pas comme les autres. Ils ne se moquent pas systématiquement de leurs invités. Tous les patrons d'hôtels qui y sont passés ont augmenté leur chiffre d'affaires. On ne refuse pas une telle publicité. Est-ce qu'au moins, tu as regardé une de leurs émissions ? Non, je vais en regarder une en replay. Comment ça s'appelle déjà les salades de Jared ? Les balades. Ah, les balades. Je vous ai écouté et j'y suis allée mollo sur le beurre. Et la gazinière remarche, on en a presque fini avec cette liste. Super. Allez, maintenant, asseyez-vous et dégustez une petite madeleine. Détendez-vous pour changer. Hum, c'est d'un moelleux. Tant mieux. Je ne voudrais pas que mes vieux clients cassent leur dentier sur mes madeleines. Apparemment, vous avez beaucoup de clients fidèles, comme le docteur Burke qui vient souvent ici. Oui, c'est un fidèle parmi les fidèles. Il vient ici depuis des années et on est devenus proches. Quand il voyage, il m'envoie toujours des cartes postales parce qu'il sait que je ne peux jamais prendre de vacances. Donc, c'est plus qu'un client, c'est un ami. Oui. Diane, allez droit au but. Vous voulez me demander quoi exactement ? Est-ce que vous considérez le docteur Burke comme plus qu'un ami ? C'est un homme charmant qui me fait énormément rire. Hélène, sincèrement, vous avez passé votre vie à rendre les gens heureux en amour. Vous ne croyez pas qu'il est temps de penser à votre bonheur ? Manger. Une autre journée au Forest Cove. Non seulement les plats sont préparés avec amour, mais l'amour semble planer au-dessus de notre tête. Le Forest Cove, ici Tammy, que puis-je pour vous ? J'aimerais parler à Diane Brown. Je peux savoir de la part de qui ? De sa sœur. Diane ? C'est votre sœur. Oh, merci de rien. Allô ? Salut, c'est moi. Ah, salut. Alors, quand est-ce que tu y arrives ? Normalement, ce soir. Mais le reste de l'équipe n'arrivera que demain. Je t'appelle pour t'informer que Jared est déjà en chemin. Dépêche-toi d'arriver. Comme ça, on passera la soirée ensemble et je te présenterai Andy. J'aimerais que tu sois là pour me soutenir quand je lui dirai la vérité. Justement, il vaudrait mieux que tu fasses annuler l'émission. Quoi ? Pourquoi ? Hélène en a besoin. J'ai entendu une conversation entre Eric et Jared. Ils ont l'intention de nuire à la réputation du Forest Cove. Andy et moi avons passé ces deux derniers jours à réparer tout ce qui n'allait pas. Ça n'aura servi à rien. Ils veulent faire passer l'auberge pour un taudy. Ils préparent une mise ancienne sordide pour faire monter l'audience. C'est pas le deal que j'ai passé avec Jared. Ils l'auraient peut-être pas fait quand vous sortiez ensemble, mais là, il a la ferme intention de te mettre dans le pétrin. Et comment je vais annoncer ça à l'auberge ? Je leur dis rien. Des brutoins pour que ce soit eux qui annulent. Tammy ? Le tableau que je vous ai offert, pourquoi vous l'avez accroché à l'accueil ? Parce qu'il est génial. Mais je ne l'ai pas peint pour qu'il soit exposé. Il n'est pas destiné au public. Mais c'est la plus belle œuvre d'art qu'on ait ici. Vous vous courez. L'art... L'art, c'est censé interpréter l'émotion. L'art exprime les états d'âme de l'homme. Et le tableau exposé à l'accueil exprime le formidable talent de celui qui l'a peint. Écoutez. Vous écoutez, j'ai suivi votre conseil. Je me suis inscrite en botanique pour le semestre prochain. Je vais commencer à chercher des stages en entreprise. J'ai l'impression d'avancer. C'est... c'est vraiment génial. Vous m'avez conseillé d'aller jusqu'au bout de ma passion. Mais vous, vous cherchez à copier le style des autres ou à peindre pour plaire à certaines personnes. Mais si l'art est une forme d'expression, vous devriez commencer par exprimer ce que vous ressentez. Ce que je ressens ne mènera nulle part. Je dois trouver un style qui me permette d'entrer à l'école d'art. Vous avez déjà votre style. Quand vous en aurez pris conscience, vous serez le plus heureux des hommes. Ben ? Gina ! Salut ! Vous êtes en avance. Le cours ne commence pas avant une demi-heure. Je sais, mais je suis passée pour vous prévenir que je ne pourrai pas assister au cours de ce soir. J'ai l'enregistrement d'une émission tôt demain et je dois me rendre sur le lieu du tournage. Ok, c'est dommage. Vous viendrez au prochain cours. Et comment ? Fidèle au poste. Cool. Merci de m'avoir aidée. Je suis impatiente de montrer à Jared ce que vous m'avez appris. Vous permettez que je vous donne un conseil ? Oui, bien sûr. Vous ne devriez rien dire à Jared. Vous ne me sentez pas prête ? Oh, si, vous êtes prête, mais par expérience, je peux vous dire que les gens comme Jared sont dangereux. Vous me conseillez de faire quoi ? De... profiter des occasions qui se présentent. Promis. Merci, Ben. Allez, faut que j'y aille. À très bientôt. Amusez-vous bien. Gina ? Un resto un soir, ça vous dirait ? Avec plaisir. Appelez-moi à votre retour. Je ferai. Salut, espèce de traître. Diane, comment tu savais que je serais là ? On avait un deal. Je réparais tout ce qui était sur la liste et tu donnais une bonne image du Foresco. Oui, mais je n'ai jamais vraiment accepté ce deal. Ce n'est pas une émission sur des travaux de rénovation. Ni une émission qui détruit tout le travail d'une vie de propriétaire honnête. Le drame, ça fait monter l'audience. Je donne aux fans ce qu'ils veulent. Eh bien, moi, je ne suis pas fan des émissions trash et racoleuses. Docteur, vous savez où est Andy ? Non, mais je lui ai dit que vous le cherchiez. Tout va bien ? Non, il faut que je le retrouve, c'est urgent. Le Forescove, bonsoir. Bonsoir, je voudrais parler à Diane McCarthy. Elle ne répond pas à son portable. On n'a personne au nom de McCarthy à l'auberge. Oh, je voulais dire Diane Brown. C'est son vrai nom, de la part de Judd. Je vais lui dire de vous rappeler, c'est à quel propos ? Écoutez, dites-lui d'appeler Jared, il a essayé de la joindre toute la journée. Jared ? Des balades de Jared ? À qui ai-je l'honneur ? Diane Travail pour l'émission. Laissez tomber, je vais l'appeler sur son portable. Andy, je vous cherche à partout. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Quoi ? Que c'est votre émission qu'on va tourner demain ? Je vais tout vous expliquer. Parfait, j'ai hâte. Jared va vous démonter en pièce. Je viens juste de la prendre. Croyez-moi, il faut que vous me fassiez confiance. Pourquoi devrais-je vous faire confiance, Mademoiselle McCarthy ? Andy, il faut absolument que vous refusiez de faire l'émission. Ma mère a déjà signé le contrat. Et tout ça parce que vous l'avez convaincu que l'émission pourrait sauver le Forest Cove. Je suis désolée, vous devez me croire, je suis sincère. Je vais vous dire, c'est pas grave. J'avais un plan B depuis le début. Un plan B ? Parfait, c'est quoi au juste ? Je vais convaincre ma mère de vendre le Forest Cove. Quoi ? Pourquoi ? Nous possédons des terrains que nous louons. Cela permettra à ma mère de vivre paisiblement sa retraite. Non, non, Andy, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous briseriez le cœur de votre mère. Le Forest Cove est toute sa vie. Ma mère ne peut plus s'occuper toute seule de l'auberge. Andy, cette auberge, c'est votre maison. C'est toute votre enfance. Vous y avez des souvenirs que beaucoup d'enfants auraient rêvé d'avoir. Je suis sûr que vous trouverez une chambre au spa. Andy, tu as vu Diane ? Elle devait faire du pain à la fleur de courgette. Diane n'est pas dispo. Oh, alors c'est toi qui va m'aider à préparer le dîner. Maman, je dois absolument te dire un truc. Diane nous a menti. Elle fait partie de l'équipe de l'émission qui compte nous démolir demain. Diane a le cœur sur la main. Jamais elle ne nous ferait un coup pareil, voyons. Et il y a plus. Diane n'est pas la seule à t'avoir fait des cachoteries. J'ai quelqu'un qui est intéressé pour l'achat du Forest Cove. Tu cherchais à vendre notre maison sans m'en parler ? J'hésitais à la mettre en vente, mais l'émission a précipité les choses. C'est pour ça que tu as fait toutes ces réparations ? Non. L'auberge a besoin d'être rénovée et tu ne pourras pas y arriver toute seule. Je comprends. C'est vrai ? C'est injuste de ma part de te demander de faire des réparations à chaque fois que tu viens alors que tu travailles dur et que tu as besoin de t'en reposer. Le Forest Cove était le rêve de ton père et le mien. Ça n'a jamais été le tien, mais j'avais espéré qu'il le devienne. Je n'ai pas pris de vacances depuis 35 ans. Si cette émission ne nous apporte rien, alors c'est qu'il est temps d'en finir. Cette émission ne nous apportera rien. Il faut que tu trouves un moyen de casser le contrat pendant qu'il est encore temps. Je vais faire l'émission. Si jamais ça se passe mal, alors tu auras toute ma bénédiction pour vendre le Forest Cove. C'est vrai ? Mais je ferai l'émission. Je n'ai peut-être pas la fibre du business, mais à chaque fois que je fais les choses avec le cœur, ça fonctionne toujours. Je t'aime tant, chérie. Je t'aime aussi. Tenez, pour ma chambre et pour tous mes repas. Merci beaucoup. Où allez-vous passer la nuit ? J'ai pris une chambre au spa. Je vous en prie, Hélène, ne faites pas l'émission. Je peux vous aider à rompre le contrat. Je veux faire l'émission. J'ai le sentiment que ça va bien se passer. Et surtout, j'ai foi en vous. Vous saurez me défendre. Je ne crois pas, non. Votre fils et vous m'avez fait confiance et je vous ai trahi. Ça se passera bien. Je suis sincèrement désolée. On se voit ici, de pas. Ce restaurant a l'air sympa. Il y a quoi de bon ? Le café, le wifi, un libre accès. Merci d'avoir accepté de venir. Je n'avais pas envie de tomber sur Jared au spa. Pour une fille qui vient de passer ses journées à se détendre, tu m'as l'air bien stressée. Je me sens si mal. Andy en pense quoi de tout ça ? Il me déteste. Il croit que je veux démolir leur réputation. De toute façon, il veut vendre l'auberge. Je ne sais pas comment je vais faire pour les regarder dans les yeux pendant le tournage. C'est comme pour les fans de ton blog. Il faut leur dire qui tu es. Arrête de te cacher derrière Edina. Attends, Edina. Tu as raison. J'ai trouvé un moyen d'arranger ça. Et ça, c'est notre salon. On a beaucoup d'objets anciens en Forest Cove. Je peux vous les vendre à un bon prix si vous les voulez. Pas cette table basse. Elle est abîmée. C'est dans le tiroir de cette table que mes parents mettaient des bretzels. Je l'ai abîmée pour qu'ils s'en débarrassent et j'ai récupéré les bretzels pour nourrir les écureuils. Les écureuils vont devoir se trouver un autre endroit pour se nourrir. Je vous fais le chèque tout de suite. Je vous enverrai la paperasse demain. Je vais d'abord en parler à ma mère. Je vous rappelle. Merci. Vous vous en avez ? Oui. Je ne suis plus vraiment sûr que l'art, c'est fait pour moi. Je vous file ces aquarelles. Votre mère saura peut-être quoi en faire. Des cartes postales, par exemple. Votre mère m'a ouvert grand les bras. Alors, c'est le minimum que je puisse faire. Mon père m'a appris à pêcher dans cette rivière. Ah oui ? Moi, j'ai grandi dans un appart. Ça a dû être super de vivre votre enfance dans un endroit pareil. J'en garde de bons souvenirs. Ces aquarelles sont géniales. Vous vous êtes jamais dit que vous étiez fait pour ça ? Peindre des paysages ? Ce sont des endroits que j'adorais quand j'étais enfant. L'aquarelle, c'est ce tirant le mieux pour les paysages. Vous avez vu ? Vous n'avez pas le droit de gâcher un talent pareil et de baisser les bras. Andy ! Ce tableau ne couvre pas toute la tâche d'humidité. L'équipe de tournage arrive à 5h demain matin. Il faut arranger ça. Je n'ai pas le matériel. Et la droguerie est fermée. Je pourrais peindre une fresque ? Superbe idée. Oui, mais n'oubliez pas de la signer en très gros afin qu'on puisse bien voir votre nom. Ok. Il me faut un bon café avant. À moi aussi. C'est beau, hein ? Tu es sûre de pouvoir supporter cette épreuve demain ? Parce que ça va être un désastre. Je ne crois pas. Diane fera en sorte que non. Pourtant, c'est elle qui a dit que ça en serait un. Et c'est peut-être même la seule fois où elle ne nous a pas menti. Je te rappelle que toi non plus, tu n'as pas été totalement sincère. Chérie, je vous ai observé. Je sais que vous vous plaisez. C'est terminé, ça. Ne la juge pas aussi sévèrement. Où ça nous mènerait ? Elle va continuer à faire ses émissions et je pars en Australie dans deux jours. Il peut s'en passer des choses en deux jours. Je vais installer deux autres micros au cas où. On va sûrement devoir avoir recours à deux techniciens supplémentaires. T'as bien compris. On tourne deux séquences à cet endroit. Ensuite, on se déplace vers là-bas et on fait une prise de vue panoramique. Merci beaucoup. T'es certaine que ça va aller ? Pas si mon plan ne marche pas. Bonjour. Salut. Ça va ? Oui, ça va. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Diane. J'arrête. Bien. Alors, c'est donc ça. C'est très sympa ici. Oh, mon Dieu. Et ça, c'est... C'est pas mal. Oh, très intéressant. Diane, je vais m'attraper. OK ? Si cette spéciale est un succès, on tournera une suite. Et je t'en laisserai le contrôle total. Gina la présentera puisqu'elle veut être animatrice. Plus de deal. T'as énormément bossé ces derniers temps. Rentre, te reposer au spa et réfléchis pour nous deux, OK ? Ça vous appartient. Viens essayer. Une fausse souris ? Tu allais te servir de ça pour tout faire capoter ? C'est toi le rat, Jared. Jared, la patronne de la chaîne cherche à te joindre. Elle dit que c'est urgent. Je n'ai pas reçu d'appel. On n'a pas de réseau ici. Formidable. Comment on fait pour téléphoner ? Le téléphone fixe, tu connais ? Dans un hôtel digne de ce nom, on a du réseau. Merci. Vous voulez bien prendre ça ? Elle m'en reprend. Lynn, comment allez-vous ? Vous avez commencé ? Pas encore. On est en pleine préparation du plateau. Ce sera mémorable. Comme vous me l'avez demandé. J'ai appris que vous aviez l'intention de donner une mauvaise image du Forest Cove. J'ai vu ça sur un blog, à table avec Edina. Ça a fait un tollé et cette histoire risque de se retourner contre la chaîne. On reçoit des milliers d'appels. Très mauvaise pub pour nous. Mais comment c'est possible ? Donnez une bonne image de ces gens. Compris ? C'est un ordre. Lynn, écoutez-moi. Lynn, écoutez-moi. C'est mon émission, OK ? Et si on ne fait pas de tapage, on va se ramasser, question audience. Vous allez faire ce que je vous dis ou je vous vire de l'émission ? Me suis-je bien fait comprendre ? Au revoir. On peut savoir ce qui se passe ? Une blogueuse sur le net, une certaine Edina, a monté ses fans contre la chaîne en leur révélant qu'on allait descendre cette auberge. Et si jamais on en dit du mal, ils refuseront de diffuser l'émission. Si un jour je tombe sur cette Edina, il va se passer un drame. Jared ? C'est moi, Edina. Quoi ? Mes fans suivent quotidiennement mes publications et savent tout du Forest Cove, de la cuisine d'Hélène et de sa gentillesse. Toi ? T'as des fans ? Edina a des fans. Hier soir, je leur ai dit qui j'étais et que j'avais besoin de leur aide pour sauver le Forest Cove. Et puis j'ai publié le numéro personnel de la patronne de la chaîne. Jared, désolé de t'interrompre, mais le réalisateur est prêt. Écoute, Diane, ouvre bien tes oreilles. Je ne suis pas du genre à recevoir des ordres de la chaîne et encore moins de ma blogueuse de petite copine. Ex-petite copine. Je peux décrocher un meilleur job dès demain matin et dans une plus grande chaîne. De toute façon, même si on en disait du bien, cette auberge est foutue. Ok, bonne chance. Laissez-moi passer. Dina, tu te sens en train de présenter l'émission ? Et comment ? Donne-moi cinq minutes pour moi faire une beauté. Super. Je n'aimais pas ce mec, de toute façon. Il faut qu'on retrouve Hélène. Vous avez compris ? Il faut retrouver Hélène. C'est qui, Hélène ? J'ai lu votre blog. J'ai adoré le contenu. Plus de cachoterie. Désormais, je serai telle que je suis. Grâce à vous, d'ailleurs. Vous savez, moi aussi, je suis redevable de certaines choses. J'ai parlé à ma mère hier soir. Elle a dit que j'étais bien plus important que le Forest Cove. Mais le Forest Cove, c'est ma maison. Et je ne vends plus. Mais vous partez en Australie ? Je ne pars plus. Je n'ai pas envie de vous quitter. Brise la main dans le sac. Allez, les gens de la télé vous attendent. Je crois que mes talents d'entremetteuse commencent à payer. Vous connaissez tous les secrets de tout le monde. Oui, y compris le vôtre, mon ami. Vous n'avez pas de séminaire de médecine cette semaine ? Non, je l'avoue, je viens ici seulement pour vous voir. Et toutes les excuses sont bonnes. J'ai besoin de revenir ici depuis que je vous ai vu la première fois. Et le mariage de votre nièce ? Je suis fils unique. Et le tournoi de golf ? Je déteste le golf. Et pourquoi mentir à ce point ? Parce que je suis amoureux. Je comprendrai si vous n'avez pas de sentiments pour moi. Mais justement, j'en ai. Alors on fait quoi maintenant ? Je vais prendre ma retraite et faire un voyage autour du monde. Et j'aimerais que vous m'accompagniez. Si ce n'est pas trop vous demander, ce serait une longue lune de miel. Pour que ce soit une vraie, il faudrait d'abord qu'on se marie. Et vous y verriez un inconvénient ? Le docteur Burke vient de demander ma mère au mariage. Je ne savais pas qu'il était amoureux d'elle. Moi, si, il m'en avait parlé. C'est promis, plus de cachotterie. Je vais avoir besoin de quelques clichés pour les joindre à mon dossier d'admission à l'école d'art. Ce tableau est génial. Je suis fière de vous. Merci. Vous avez raison, j'avais déjà trouvé mon style. Et en plus, vous avez repris confiance en vous. Ça se fête ? Laissez-moi vous inviter à dîner pour vous remercier de vos conseils et vous en jugerez par vous-même. Avec grand plaisir. C'est parti, ça tourne, scène 1, prise 1. Prêt ? 3, 2, 1, action. Bienvenue aux balades de Gina. Je suis aux côtés d'Hélène Lochner, l'heureuse propriétaire du Forest Cove. Une chambre d'hôte charmante, un joyau caché du monde. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette fresque ? Ah oui, elle a été réalisée par un artiste local, Bill Everston. Étant donné que ma mère va passer beaucoup de temps avec le docteur Burke, je vais avoir besoin d'un coup de main pour diriger l'auberge. Et moi, je vais devoir chercher un nouveau travail. La télé-réalité, c'est plus vraiment mon truc. Je peux peut-être vivre là et bosser sur mon livre de cuisine. Diane et ses petits plats divins. Et moi, je pourrai enfin créer mon bouquin. N'oublie pas qu'il y aura aussi du travail ici. Tu nous as convaincus de faire l'émission et tu as réussi à mettre en couple ma mère et le docteur Burke. Il faudra prévenir nos futurs clients qu'il y a une entremetteuse dans les parages. Ce n'est pas jouer les entremetteuses quand l'amour est déjà là. Comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans ce métier ? Eh bien, lorsque mon mari et moi avons décidé de quitter la ville, nous avons acheté cet endroit. Tiens, j'ai une idée. On écrit un livre de cuisine avec toutes les recettes que ta mère a créées pour le Forest Cove. Les délices du Forest Cove. Je ne peux être que d'accord. Ça serait cool. C'est quoi ton plat préféré ? Oh, euh... Oh, les toasts en fromage grillé. J'en suis... Oh, les toasts en fromage grillé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501